C'est dans le quartier Fontainebleau à Blainville, chez Francine et Denis Barbe, que l'on retrouve l'une des plus importantes collections de villages de Noël au Québec. Le couple qui accumule les maisons de Noël depuis maintenant 25 ans en compte aujourd'hui plus de 1500. Bien que cela remonte à plusieurs années, Denis Barbe se rappelle très bien de la première maison qu'il a acquise en 1991, une Victoria Station de Dickens. On se parlait des centres d'achat. Un moment donné, j'avais des maisons dans une vitrine. Et puis, bien là, je la regardais. Je trouvais ça beau. Ça fait qu'on a fait... On trouvait ça beau. On trouvait le pliche beau aussi. Donc, on l'a pas acheté tout de suite. On a fait le tour du centre d'achat. Puis là, on est revenus encore devant la vitrine. On a vu encore la maison. Donc, finalement, on est rentré au magasin. On a acheté cette maison-là. La passion des barbes pour les maisons de Noël n'a jamais cessé de croître. L'exposition actuelle, qu'ils ont mis de 300 à 400 heures à mettre sur pied en novembre, ne représente d'ailleurs que le dixième de leur collection. En fait, ils ont tellement à cœur leur obé qu'il leur arrive même de prévoir un voyage, dans l'unique but de se procurer une nouvelle maison. On se promène partout au Québec et dans le nord des États-Unis pour en acheter, pour avoir des éditions limitées, des éditions nouvelles. Donc, on se promène partout et on achète. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, on achète. Puis bien aujourd'hui, des fois, on va faire des voyages jusqu'au Michigan, jusqu'à Atlanta pour en acheter des fois. Vous allez en voyage juste pour ça? Oui, oui, juste pour ça. Il ne faut pas gaspiller pour rien. En février 2014, les barbes ont fondé le club Les Elfes du Village, une association destinée aux passionnés de Noël, qui, comme eux, collectionnent les petites maisons de porcelaine. Les membres se rencontrent cinq fois par année, en plus de participer ensemble à différentes activités, telles des soupers spaghettis ou des épluchettes de blé d'Inde. C'est un club qui commence. On est actuellement au-dessus de 60 membres. On espère récupérer prévient les barbes par année. Si ça, on en récupère plus, c'est en mieux. Donc, c'était un beau passe-temps. C'est une belle occasion d'échanger, puis de monter nos collections. On fait des atteries dans nos réunions, puis les gens nous donnent des trucs. C'est un échange de bons forcer vie, autrement dit. Dans le temps de faire, il y a toujours des petits groupes qui se reçoivent. Moi, je reçois des gens, les gens nous reçoivent, des 10, 15 personnes à la fois. Ça fait ça tous les faits de semaine quasiment. Pour en apprendre davantage au sujet du club Les Elfes du Village ou pour en devenir membre, il suffit d'envoyer un courriel à Denis Barbe au d.barbe à commercial-vidéotron.ca. C'était un reportage de Christian Asselin à Blainville.